Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les passerelles de paiement différentes de chaque pays. C'est-à-dire, vous voulez faire un site en dropshipping, ou dropshipping, n'importe quoi. Vous voulez vendre avec un site internet sur n'importe quel pays dans le monde, en Pologne, en Roumanie, en Suède, aux Etats-Unis, au Mexique, ou vous voulez, en Thaïlande, et vous voulez savoir quel processeur de paiement il faut installer sur votre boutique pour recevoir les paiements. En fait, je vais vous montrer ça sur mon écran. En fait, j'ai déjà répondu à cette question. J'avais répondu il y a trois mois sur la vidéo où je montrais les marchés inexploités et il y a un mec qui m'a demandé en commentaire comment on trouve, et je l'avais mis en commentaire. Vous pouvez aller voir, mais de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et on va voir ça tout de suite, juste à une petite aparté. Ça, c'est une vidéo qu'on m'a suggérée sur les 30 vidéos que je vais faire là pendant 30 jours, une vidéo par jour. Et c'est un mec qui m'a demandé, je ne sais plus, sur Instagram ou en commentaire de la dernière vidéo, pardon, de faire une vidéo là-dessus, les processeurs de paiement en fonction de chaque pays. Donc là, les gars, on se retrouve sur Adiano. En fait, c'est un site Internet, mais c'est une solution qui permet d'avoir tous les paiements du monde. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne compte pas l'utiliser, mais c'est juste que sur leur site Internet, ils proposent de savoir quel processeur de paiement on peut utiliser ou quel moyen de paiement dans les pays les gens utilisent en fonction des pays, en gros. Donc voilà, là, je vais vous mettre, pardon, le lien de cette page en description de la vidéo. Donc là, vous êtes là, vous arrivez là, vous descendez, et là, on va mettre la location. Donc, on va commencer avec l'Allemagne. Donc, c'est en anglais, il faut mettre en anglais, donc German. Hop, vous cliquez, non, c'est Paypal. En général, l'Allemagne, c'est Paypal. Exactement, Paypal et les cartes. Donc, ce n'est pas compliqué, vous mettez Paypal. Comme en France, Paypal et Stripe, ça marche très bien. Maintenant, par exemple, vous voulez mettre, je ne sais pas, les Etats-Unis. On va vous mettre en anglais, donc United States. Hop. Bon, il faut que je supprime, parce que ça sélectionne encore, bon, c'est un pays. Non, c'est bon, c'est que les Etats-Unis. Donc voilà, American Express, Klarna et les cartes de paiement. Donc, en règle générale, c'est pareil que la France. Et, bon, je sais que Klarna, c'est beaucoup utilisé dans les pays du Nord, parce que je crois que c'est une solution qui a été créée dans les pays du Nord. Pays du Nord, je parle d'Europe du Nord. Donc, on va mettre Sud-Ènde. Non, c'est Klarna, en premier. Exactement, Klarna, Mastercard. Maintenant, la personne qui m'a demandé, c'était, il m'a dit Pologne. On va faire Pologne. Pologne, hop. Et à Pologne, ils utilisent, donc, carte bancaire, un système qui s'appelle Blink, donc ça, il faut se renseigner. Après, voilà, vous vous renseignez, bien, sur Stripe, il y a plein de partenaires, mais de toute façon, vous allez, sur Stripe, sur Shopify, quand vous mettez les passerelles de paiement, vous avez plein de types de partenaires. Donc, vous regardez là, Blink, tu regardes Blink. Mais avant ça, tu regardes sur Stripe, c'est support Blink. Et si c'est pour Blink, tu dis Stripe. Online banking, ça, je ne sais pas vraiment c'est quoi. Pareil, il faut s'informer. Mais tu sais que c'est des cartes de visa. Mais online banking, ça veut juste dire que les gens n'ont pas l'habitude de payer par carte. Mais ça veut, c'est, je veux dire, le e-commerce, les gens payent tous par carte, en général, dans tous les pays du monde. Moi, j'ai été en Thaïlande, j'ai eu une ex pendant 9 mois, une ex Thaï, pour la petite histoire, enfin bref. Et on avait voulu faire un site, enfin, je voulais la mettre dans le e-commerce, et je lui ai dit faire un site en Thaïlande. Et moi, je savais qu'ils payent beaucoup, vous savez, en QR code, mais tout en QR code, même sur Internet. Et je lui ai dit, mais du coup, la passerelle de paiement, c'est un truc en QR code, tu vois. Et moi, elle me dit, elle n'a pas de carte bancaire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup des cartes bancaires en Thaïlande. Ils en ont, mais pas tous. Et ils utilisent beaucoup le QR code pour payer le métro, les courses, quand ils font du shopping en temps réel, mais même en ligne, tu vois. Et je ne sais plus, c'est quoi la passerelle de paiement, enfin, la banque, c'est PromPay, un truc comme ça, PromPay. Et puis, il y a d'autres choses encore. il y a d'autres, je crois, il y a 2-3 manières de payer en Thaïlande qu'ils utilisent souvent. Attends, on va aller dessus. Et en fait, c'est vrai que des fois, ça, c'est dur. Si tu te vendes en Thaïlande, ça va être plus dur, il va falloir s'inscrire sur des plateformes un peu inconnues. voilà, c'est, ils mettent carte bancaire, carte de crédit, je ne sais plus comment on dit. et UnionPay, OnlineBanking, ouais, OnlineBanking, et PromPay. Elle y paye. PromPay, ça, je me rappelle exactement. Et, mais ouais, et je me rappelle, ils payent tout le temps, tout le temps. Moi, ma copine, elle disait qu'il n'y avait pas de carte bancaire et elle payait tout le temps avec les QR codes, QR codes. Donc voilà, ça dépend, il y a des pays, c'est très spécifique comme la Thaïlande. Mais en règle générale, vous mettez Stripe, en fait, Stripe, il faut savoir que c'est une entreprise, ouais, on peut dire une entreprise, une société qui est énorme et qui cherche à prendre le monopole du monde. Donc, dis-toi bien que quand tu installes Stripe, ils vont essayer à tout prix d'avoir le monopole dans le monde entier et d'accepter le plus de moyens de paiement. Après, il faut juste aller dans les options de votre compte Stripe et ajouter par exemple accepter Klarna, etc. Moi, pour les paiements plusieurs fois, comme j'avais fait dans la vidéo que je vous dis d'aller voir dans ma chaîne YouTube, le titre, c'est Doubler vos ventes fois deux et j'utilise AlmaPay, c'est une solution française mais en vrai, c'est rien. Il m'avait posé une question, je crois, j'ai oublié de répondre et il me disait est-ce qu'on peut l'utiliser aux Etats-Unis ou ailleurs ? Je crois, je pense. Alors, c'est une solution en Europe, je suis sûr mais aux Etats-Unis, je ne sais pas trop, je ne l'utilise pas pour les Etats-Unis. AlmaPay, ce qui est mal, c'est que c'est un gros truc et que c'est une entreprise française donc c'est pas mal. Vous pouvez parler en français, ça évite de parler en anglais, que Klarna, vous ne savez pas trop comment ça... Après, ça reste Stripe donc dans tous les cas, il y a Paypal aussi qui est pas mal mais en règle générale, Stripe, Paypal, ça fonctionne dans la plupart des pays et après, il faut aller dans les options de Stripe, vous ajoutez des options ou sinon, il faut vous inscrire dans des plateformes et après, vous pouvez voir Adyen mais franchement, je n'ai jamais trop regardé et je crois qu'ils disent qu'ils peuvent accepter toutes les solutions de paiement dans le monde entier. Je ne sais pas comment ils fonctionnent mais ça peut être une option d'utiliser ça mais je ne sais pas trop comment ils fonctionnent et voilà, c'est ça. En gros, c'est une API que vous allez ajouter à votre site internet et après, vous n'allez plus qu'à le mettre et vous pouvez vendre dans tous les pays mais en règle générale, ils payent tous par carte bancaire. Bon, je ne compte pas l'utiliser je ne trouve pas des mots dessus et voilà, je vous donne le lien vous n'avez plus qu'à regarder quel moyen de paiement va dans chaque pays ou ils l'utilisent dans chaque pays et après, vous pourrez faire ensuite vos paramètres sur Shopify ou sur WooCommerce ou sur ce que vous voulez. Allez les gars, donnez-moi d'autres suggestions de vidéos, il n'y a pas de souci. Celle-là, j'avais déjà répondu il y a trois mois, c'est en commentaire, j'avais répondu en commentaire et un mec qui m'a demandé, j'avais donné le site-là par le lien. Donc là, je vais le mettre directement dans la description et n'hésitez pas à aller dans la description et aussi le plan gratuit où je vous explique étape par étape comment aller de 0 à 10 000 euros par mois. Je vous donne en fait les choses les plus importantes parce que des fois, on fait des trucs qui ne servent un peu à rien ou qui ne vont pas vous donner des résultats directement. Donc là, je vous donne exactement les choses les plus importantes. N'hésitez pas, je vais la remettre à jour cette formation gratuite et je vais même la mettre en mode formation vidéo parce que pour l'instant, ce n'est pas une vidéo, là, c'est en mode PDF. Vous recevez un PDF mais avec de la bonne valeur et voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas et je vous dis à la prochaine. Ciao ! !